La mort biologique est-elle naturelle ? Je dirais que pour la regarder, il y a deux façons complémentaires qui doivent être utilisées. D'abord, au point de vue purement biologique, on constate que l'ADN, ça veut dire le programme génétique de tous les vivants, les conduit à la mort. Il y a quelques exceptions, paraît-il, mais en réalité, de toute façon, tout finit par mourir. Chez l'être humain, on le voit, ce programme biologique fait que les cellules se divisent de moins en moins et finalement la limite ultime, semble-t-il, c'est quelque chose comme 120 ans, comme on l'a vu chez quelqu'un d'exceptionnel comme Jeanne Calment. Donc, sous le rapport purement biologique, on peut dire que la mort est naturelle. Par contre, il y a un autre regard, le regard d'abord sur l'espèce. Est-ce qu'il est naturel à une espèce de mourir ? En réalité, on le sait maintenant, les espèces ne meurent pas, mais plutôt se transforment en d'autres espèces, sauf certaines qui disparaissent, parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour subsister. On peut dire que les espèces végétales et animales portent en elles le désir de ne jamais disparaître. Et donc, il y a quelque chose de non naturel dans le fait que ça n'aboutit pas parfois et que des espèces disparaissent. En ce qui concerne les individus maintenant, en tout cas chez l'animal, l'animal supérieur en particulier, on constate qu'il y a un désir chez lui de vivre, de continuer à vivre, de ne pas mourir. Il a une sensibilité particulière. Il n'est certes pas une personne, mais il est un être sensible. Et cet être sensible fuit la mort, il n'a peur. Et donc, elle est pour lui, au point de vue sensible, non naturel. Et puis, il y a l'être humain. L'être humain a la capacité en plus, par son esprit, de savoir qu'il va mourir et d'y réfléchir. Alors que la mort n'est pas du tout présente, qu'elle ne se présente pas comme un danger immédiat. De par son intelligence, sa volonté libre, lié aussi à sa vie sensible qui le fait créer une famille, donner la vie à des enfants. L'être humain n'est pas fait pour la mort. L'être humain est fait pour vivre éternellement. Et pourtant, s'il le désire, c'est un désir véléitaire, un désir qui le torture, qui met en lui des angoisses et qui indique sans doute quelque chose parce que la nature ne fait rien en vain. Il y a eu à ce niveau-là deux considérations. Certains, qui considéraient que la vie vient du hasard et n'a aucune intentionnalité, aucun être ne l'a pensé, disaient, eh bien c'est pour ça que l'homme se crée des religions. C'est pour arrêter cette angoisse métaphysique qui le prend quand il sait qu'il va mourir. Et d'autres, comme saint Augustin, se sont servis du même argument pour dire, manifestement, parce que l'homme possède en lui ce désir d'éternité, et bien cela indique qu'il ne va pas mourir, mais que quelque chose subsiste après la mort, son âme spirituelle et qu'elle est immortelle. Évidemment, cela ne peut venir, dit saint Augustin, que parce que tout a été pensé par un être premier créateur. Et on peut se servir du même raisonnement pour dire que probablement les espèces animales elles aussi ne disparaissent pas. Ni les animaux individuels, ni même, je dirais, à la rigueur, les minéraux, puisque tous portent en eux une aspiration à durer toujours. Et ça pose la question, une question difficile à résoudre en philosophie, d'une survie dans un autre monde, après cette mort.